Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetou, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, Black Ops 4, enfin question news, parce que niveau gameplay, aujourd'hui on va se retrouver pour un bon petit gameplay, sur-shipment, etc. J'aurais pu taper le plus de 100 kills solo, malheureusement il y a quelqu'un qui va jouer en réquisition et qui va niquer toute ma game, mais vous allez voir qu'à un moment donné, j'ai tapé une grosse série vicieuse, etc. C'est vraiment bien bien express, vous allez voir que franchement le gameplay il est quand même assez cool, et on se retrouve aujourd'hui avec de la barre, alors oui ça fait un petit moment que je n'avais pas montré de la barre, donc je me suis dit pourquoi pas montrer un peu de gameplay barre. Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, tu connais les bails, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, des prochaines vidéos news, sur Call of Duty, Black Ops 4, sur World War 2, enfin sur Call of Duty en général, et le plus important, lâche ce putain de pouce bleu mon pote, lâche-le, lâche-le ! N'hésite pas à défoncer cette barre de pouce bleu, parce que vous êtes surtout en train de me dire « Ouais Loctet, tu continues à faire du code, voilà, etc. » Bah soutenez, soutenez, voilà, je continue à faire du code, code c'est dans mon sang, et je continuerai à en faire, donc n'hésitez pas à défoncer cette barre de like, on continue sur du code, nous on fait du code, on fait pas du Fortnite, t'inquiète, nous on fait tout, les choses à l'envers, mais on aime bien ça, voilà, j'aime Call of Duty là-dessus. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, et je pense que si tu as lu le titre, tu dois te poser quand même la question, je pense que Tim Martin, à l'heure actuelle, a déjà fait la vidéo là-dessus, donc c'est un gros YouTuber américain, etc. Mais ça suffit pas que le titre, et ça je vais vous expliquer au cas où je vous balancerai un petit screen. Donc concernant Call of Duty Black Ops 4, il semblerait qu'il n'y aurait pas de mode solo, le mode campagne que vous avez l'habitude au fil des Call of Duty, et il n'y aurait pas de mode campagne de solo, parce qu'il semblerait que justement, à la sortie officielle de Call of Duty Black Ops 4, plus ça se rapproche, et moins ils sont sûrs que le mode campagne sera présent et sera prêt. Alors ça c'est une grande différence de tous les gros YouTubers américains qui ont dit « Ouais, il n'y aura pas de mode campagne, etc. » Non, 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 c'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que pour le moment, ils ne sont pas sûrs que le mode campagne va être terminé à temps, et ça c'est différent. Ça c'est encore différent, parce qu'en soi, ils peuvent très bien terminer un mode campagne deux semaines après la sortie du jeu, et ils peuvent le sortir en patch, comme par exemple pour Modern Warfare Remastered. Modern Warfare Remastered, il y a eu d'abord le campagne, et après on a eu le multi. Et ça je vais justement revenir après sur un autre Call of Duty. Donc en soi, oui, c'est possible que lorsque le jeu va sortir, il n'y aura pas de mode campagne. C'est possible en soi, pourquoi pas ? Et supposons, mettons-nous dans l'extrême cas où si par hasard le mode campagne n'est pas disponible sur Call of Duty Black Ops 4, supposons, supposons ce fait-là. Est-ce que c'est si grave que ça ? Parce que, moi je me pose quand même cette question, alors je sais qu'il y a certaines personnes qui achètent le jeu pour le mode campagne, mais n'oubliez pas que c'est une énorme minorité qui achète désormais les Call of Duty pour le mode campagne only. C'est plus comme ça l'était à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, quand on jouait à Modern Warfare, Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3, le jeu a suivi une explosion aussi pour son mode campagne. Qu'est-ce que j'ai adoré la campagne des Modern Warfare ! J'ai adoré la campagne de Black Ops 1, et pourtant je n'ai pas aimé celui de Black Ops 2, mais j'ai adoré celui de Black Ops 1, il était magnifique ! Black Ops 3, pour vous dire, j'ai joué un tout petit peu, il ne m'intéressait vraiment pas. On continue, c'est vrai que depuis un moment, le mode campagne, j'en ai strictement rien à foutre. C'est mon avis, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, qui adorent le mode campagne, et tant mieux pour vous. Si vous aimez le mode campagne et que c'est ce qui vous permet d'acheter le code, tant mieux. Mais moi, je vous le dis personnellement, je m'en fous qu'il y a un mode campagne ou pas. Je ne suis pas là pour jouer à Call of Duty pour un mode campagne. Alors si, en plus, j'achète pour le multi et le mode campagne est bien, pourquoi pas ? Par exemple, Ghost, moi, Ghost, niveau multi, ça me saoulait. J'ai bougé en campagne pour tester. J'ai grave kiffé la campagne ! Et c'est vrai que Ghost, t'as beau le critiquer, parce que c'est pas le meilleur niveau multi, mais par contre, niveau campagne, il est magnifique le jeu. Il est magnifique, l'histoire est super de Call of Duty Ghost. Donc, de nouveau, c'est les goûts et les couleurs là-dessus. Après, moi, je trouverais ça dommage, même si je m'en fous un peu du mode campagne, je trouverais ça un peu dommage que les personnes qui ont l'habitude d'acheter un Call of Duty pour la campagne n'auraient éventuellement pas cette campagne. Je dis bien éventuellement de nouveau, parce que ce n'est rien certifié. Ce sont des rumeurs de sources anonymes, même si on va dire que le site américain est plutôt d'une source très, très, très fiable. Si on peut parler sur la fiabilité, je pense qu'on peut partir sur un 99,99%. Ouais, j'ai fait moitié français, moitié suisse. Enfin bref. Donc oui, effectivement, on va dire que c'est une source assez fiable là-dessus. Et Polygon ne balance pas des informations comme ça. Tant qu'ils n'ont pas une source vraiment bien, 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 ils ne feront rien du tout. D'accord ? Qu'on soit bien d'accord entre nous, c'est comme ça. Enfin bref, là-dessus, c'est dit. Mais maintenant, on va se positionner, par exemple, par rapport à Modern Warfare 2 Remastered. Modern Warfare 2 Remastered, pour ceux qui s'en souviennent, et oui, qui va sortir à un moment donné, qu'on soit bien d'accord, ça a été montré, prouvé, etc., que Modern Warfare 2 sera fait, c'est-à-dire que le studio qui s'en occupe a dit que oui, on s'en occupera, etc., mais qu'il n'y aurait pas de multijoueurs. Ça, de nouveau, il n'y aurait pas de multijoueurs quand ? Parce qu'ils ont dit, ils n'ont jamais dit qu'il n'y aura jamais de multijoueurs. Ils ont dit que quand Modern Warfare 2 Remastered va sortir, il n'y aura pas de multijoueurs, comme l'a été Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ça a été exactement la même chose. Pendant un mois, il y a eu la campagne, on n'a pas eu de multijoueurs. C'est exactement la même chose. Ça va venir peut-être après, etc., etc. Et d'un côté, j'ai envie de dire, si Treyarch n'a pas le temps de s'occuper de sa campagne solo, mais se focalise plus sur son multijoueur, mais c'est que des avantages. Et il ne faut pas essayer de voir ça comme un désavantage. Je pense que c'est plutôt cool, et franchement, ça serait mieux, moi je le dis depuis le début, que Call of Duty s'inspire de, comment ça s'appelle par exemple, The Epic Games, et qui devrait beaucoup plus se concentrer sur le côté multiplayer que campagne. Parce que le côté campagne, il ne faut pas oublier, c'est une minorité. C'est une énorme minorité, comparée aux personnes qui jouent aux multijoueurs. C'est une minorité maintenant. Alors à l'époque, bien évidemment, c'était totalement différent, avec Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Modern Warfare, c'était totalement différent. Les gens achetaient surtout pour la campagne, mais ce n'est plus le cas désormais. Désormais, les gens achètent Call of Duty, pour jouer en multi. Donc là-dessus, c'est quand même assez étrange. Et bien évidemment, s'ils prennent autant de temps, on se pose la question, pourquoi ils mettent autant de temps concernant la campagne solo ? C'est surtout à cause d'une chose, la Battle Royale. Oui, n'hésitez, arrêtez de dire dans l'espace des commentaires, ça n'arrivera pas sur Call of Duty. Ça va arriver. C'est obligatoire. Ça a été montré par des sources, partout, et que tout le monde le dit, et que même eux sont très intéressés, parce que, niveau des actionnaires, etc., c'est le jeu, c'est le mode de jeu qui marche le plus en ce moment. C'est le mode de jeu qui rapporte le plus de fric. Fortnite, même si le jeu est gratuit, pour avoir des skins, etc., mais vous imaginez Activision dans ce domaine-là ? Eh, mais ils vont se faire des couilles en or ! Ils vont se faire des couilles en or ! Donc, oui, certainement, ils ont pris du retard à cause du BR, et surtout, je pense que, dire que Call of Duty Black of 4 sortira plus tôt, etc., n'a pas forcément aidé. Je pense que, normalement, ils prennent un peu plus de temps pour bien gérer tout, etc., et c'est possible que, justement, ils prennent un peu plus de temps là-dessus. Mais, oui, la Battle Royale va bel et bien arriver sur Call of Duty Black of 4 en dehors du multi. Ça veut dire, t'as le mode, par exemple, mode zombie, mode multi, mode campagne, et t'as un mode Battle Royale. Et c'est pas bête, parce que ça rapportera des gens qui adorent Call of Duty et qui se disent, bon, bah, j'ai envie de jouer un Battle Royale, si celui de Black of 4, il marche super bien, bah, tant mieux. Et surtout, c'est Treyarche qui est derrière, bordel. Les gens, arrêtaient d'avoir peur. Alors, je sais qu'il faut, à un moment donné, contrôler un peu ses émotions et se dire, attends, attends, quels sont les derniers meilleurs Call of Duty ? Treyarche, Black Ops 3, Black Ops 2. C'est, sur toute la dernière génération, il y a eu 15 studios qui a su remonter le niveau. Et pourtant, j'aime bien World War 2 en ce moment. Mais bon, ils ont fait énormément de conneries pour en arriver là. Il faut quand même le dire, le meilleur studio pour le moment et qui ne fait pas des conneries, c'est bel et bien Treyarche. On a beau dire tout ce qu'on veut, peut-être que toi, tu n'aimes pas ce que fait Treyarche, mais dans l'ensemble, dans une énorme majorité, Treyarche fait des choses incroyables et je pense qu'on peut avoir confiance en Treyarche. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires. Comme j'ai dit, lâche ton petit pouce bleu, etc. Enfin bref, tu connais les bails. Partagez cette vidéo partout. Pas que vous croyez qu'il n'y aura pas de mode campagne, ce n'est pas sûr. Ce n'est rien, n'a été encore dit, donc c'est pour ça que je vous le dis. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Allez les gens, c'était L'Octetout, puis moi je vous dis bye et à la prochaine. Peace out ! Sous-titrage ST' 501